Le Congo avec K continuera à tournoir aussi longtemps qu'il ne sera pas passé qu'il est. Le Congo c'est comme cet enfant qu'on appelle enfant progé qui continuera à se rendre serviteur chez des personnes qui n'ont même pas le niveau des serviteurs de son père. Diaspora, revenez. Ce pays a besoin de vous, pas seulement physiquement. Et comme prophète, je sais que ce pays connaîtra un bon par nos enfants. Chaque matin, midi soir, plus de 143. Afrique, plus de 143. Et d'où ça la vient. D'où la diango, 24 sur 24. Afrique, Afrique, plus de 143. Afrique, Afrique, de l'Abbana Congo. Afrique, Afrique, Afrique. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. C'est bien moi, la Grande Dame Veritas, Mbuki. Que le Seigneur vous bénisse. Je viens tout d'abord vous souhaiter un très bon mois de juin. Le Seigneur est fidèle. Il nous a gardés. Et je crois que par sa fidélité, il va nous garder jusqu'à la fin de cette année 2024. Et nous allons attamer 2025 dans la gloire. Aujourd'hui je suis tellement heureuse de recevoir un serviteur de Dieu Vous les fidèles qui nous regardez sur A plus 243 Et à ciel ouvert chêne chrétienne que le Seigneur vous bénisse Aujourd'hui j'ai un réel plaisir de recevoir un homme de Dieu Un pasteur qui vient de très loin Qui vient de notre pays Congo Notre beau pays Il vient spécialement sur notre plateau Pour vous parler de la destinée Les portes de destinée Je crois qu'une personne sera bénie à travers cette émission Partagez massivement Abonnez-vous sur notre chaîne A plus 243 Et à ciel ouvert chêne chrétienne Abonnez-vous et vous serez bénis Tout de suite je vais saluer l'homme de Dieu Et je crois que toi qui es en train de regarder cette émission Tu seras vraiment béni Parce que ta destinée est très très importante Beaucoup de personnes sont mortes aujourd'hui Parce qu'ils n'ont pas cru aux promesses de Dieu Mais si tu crois aux promesses de Dieu Et tu vivras ta destinée comme le Seigneur l'a dit Parce qu'il est fidèle Je salue l'homme de Dieu Bonsoir pasteur Bonsoir ma soeur Comment ça va ? Dieu fait grâce et shalom Je suis très heureuse parce que j'ai reçu un coup de fil de la part de ma soeur Gloria Mukwewa Elle m'a dit non 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 Il y a un homme de Dieu à Paris Tu dois absolument recevoir cet homme de Dieu là J'ai dit ok Hier j'étais en prestation du concert de la soeur Anne Keps Elle a matondolisé Paris On a été vraiment bénis J'ai dit non il faut qu'on tourne cette émission aujourd'hui Et je suis très heureuse de vous recevoir sur notre plateau Alice elle est très heureuse Et mon confrère Roli aussi est très heureux de vous recevoir Dites nous un peu Vous êtes le pasteur parfait ? Oui docteur parfait beau pays Docteur pasteur Pasteur de fonction Docteur de ministère Voilà Les titres là au moins ça m'est trop blanc En fait le ministère n'a jamais été un titre C'est une identité Je suis Donc quand je conjugue le verbe être je dois être sérieux Je suis docteur Ok J'exerce la profession où je joue la fonction de pasteur Ça veut dire du responsable, de conducteur De l'assemblée chrétienne La communauté des assemblées de la milice Chalom D'accord Vous êtes pasteur On habite à dire pasteur Oui oui Des fonctions c'est normal Des fonctions docteur parfait beau Beau pays Beau pays Pasteur j'ai un peu fouillé On vous appelle Boukoulaka Salomon Ça veut dire Ah Boukoulaka c'est juste un titre Maintenant là nous sommes dans le monde de titres Arbichichop T'es révérend T'es Non je suis pasteur Non mais parce que le titre est ara Il y a des titres Il y a des fonctions Ok L'archevêché est une fonction Ok On peut être aussi archevêque Mais c'est une fonction qui n'est pas le ministère Ok On m'appelle deux fois Boukoulaka Simplement parce que Au fait Boukoulaka Regorge beaucoup de leçons qu'il faut apprendre Boukoulaka Boukoulaka Ça veut dire quoi ? Boukoulaka veut dire C'est un nom ancien Elda Comme on dit dans le jargon Paka Ok Salomon Non boukoulaka d'abord c'est ancien Salomon C'est Shlomo L'enfant de David Mais par En puisant dans la sagesse Mongo Quand on voit un ancien On le salue Le saco Boukoulaka Ça veut dire Respect au chevet blanc Ok Mais en respectant le chevet blanc Le saluant La réponse du vieillard C'est de te donner De communiquer la sagesse Quand on vous salue Le saco Boukoulaka Vous pouvez répondre par une sagesse Qui est à la fois une clé de vie Donc c'est ça en fait Et le plus grand Boukoulaka C'est pas docteur parfait C'est Jésus-Christ Quand on l'élève On l'adore Il nous donne les clés Pour la destinée Ok Et on a eu pendant plusieurs années A conduire une activité Qu'on appelle Grande soirée de bénédiction Boukoulaka Et ce nom nous a collé C'est à peu près comme Le portable Le portable est devenu Un nom alors qu'il était Auparavant Un objectif Voilà Gloire à Dieu Donc cette sagesse Qu'on vous appelle aujourd'hui Vous l'avez depuis votre enfance Ou vous avez demandé à Dieu Comme Salomon l'a fait En réalité Même Salomon En demandant la sagesse Il avait déjà la sagesse Parce que la sagesse On l'a On est avec Mais on peut désirer La développer C'est important Parce que l'homme Ne peut pas demander Au fait C'est pourquoi Il n'a pas été appelé Quelle est la différence Entre la sagesse Et l'intelligence Merci beaucoup L'intelligence C'est cette capacité De maîtriser Ce qui a été enseigné Ce qui se présente à soi Mais la sagesse Maintenant C'est au-delà De ce qui t'a été enseigné C'est cette capacité De chercher D'autres solutions Au travers Ce qu'on a Ok La sagesse La sagesse donne Il y en a Il y en a Qui ont l'intelligence On peut approfondir Il y a Il y a L'initiateur De la destinée Qui est Dieu Et il y a Le réalisateur Qui est l'homme Ok C'est très important Parce que A ces jours On a un peu Fait taire La responsabilité De l'homme Alors qu'il est Le collaborateur Des dieux Pour la réalisation D'une destinée Sans l'homme La destinée Ne peut s'accomplir C'est pour ça Dieu a créé l'homme Dieu a créé l'homme Et l'a rendu Responsable De ses choix Voilà Gloire à Dieu C'est fort ça Oui Dieu a créé l'homme Et il l'a rendu Responsable De ses choix Il a créé aussi l'animal Mais il ne l'a pas Rendu responsable Dis-moi bien Qu'on reste avant Sur ce Oui C'est fort Dieu a créé l'homme Mais il a rendu Responsable De ses choix Mais aujourd'hui C'est difficile Pour une personne Fasse un choix Par exemple Par rapport à sa vie Ils disent toujours Que la volonté De Dieu soit faite Dire que la volonté De Dieu soit faite C'est aussi Une fuite en avant C'est aussi Un problème Je ne dirais pas De l'évangile Un problème De l'église Aujourd'hui On a Déresponsabilisé Le chrétien Soit c'est Dieu Qui doit agir Et quand ça ne va pas C'est le diable Alors qu'au commencement Dieu a dit J'ai mis devant toi La vie et la mort Après il dit Choisis Dieu ne donne Que de conseils Quand on donne De conseils On est conseiller Et le conseiller N'est pas Responsable D'une action La responsabilité D'une action Incombre Au directeur A la maman PDG Comme vous l'êtes Voilà La signature La signature T'engage Mais le conseil N'a jamais signé Voilà L'homme A Doit chercher Le conseil Mais doit Se décider seul D'ailleurs C'est la preuve De la maturité Mais aujourd'hui Les gens Surtout le chrétien Oui Ont du mal A se décider Pourquoi C'est ce que je suis L'église Ne fait pas son travail L'église Fait son travail Mais on ne sera jamais On ne pourra jamais Dire qu'on le fait A merveille Parfaitement Il faut être honnête C'est pourquoi J'ai dit Le problème N'est pas l'évangile C'est l'église Qui son message A rendu les gens Moins responsables Qui assument moins Et qui sont plus De croyants Que des disciples Qu'est-ce que vous voulez dire Par là Exemple Le croyant Et c'est lui Qui reçoit Qui reçoit De choses Et les accepte Comme tels Mais Christ a dit A l'effet De toutes les nations Des disciples Un disciple C'est celui Qui a développé Une discipline Que le maître Lui a montré Ok Ce n'est pas Une croyance C'est une pratique Ok Et les chrétiens Doient être Disciples Et non croyants Ok Or un disciple C'est qui C'est celui Qui met en pratique Les leçons Apprises auprès Du maître Dans les arts martiaux Le maître Se limite A te montrer Quelques pas A faire Mais après On te dit Va sur le tatami Pratique cela Avec un adversaire Cette image Elle est belle Pour dire Que l'adversaire N'est pas l'ennemi Dieu aussi Et tant que maître On l'appelle Rabbi Nous donne Quelques notions Mais après Il nous lance Sur le terrain Avec les adversaires Qui est lui même Enrôlé Mais vous dites Que le disciple Doit apprendre Auprès de son maître Oui Mais ce qu'on peut dire Dans l'église D'aujourd'hui Vous tant que serviteurs De Dieu Vos confrères Aussi dans le ministère Doivent être Exemple Exemplaire Face Aux gens Que vous voulez Qu'ils apprennent A vos côtés Qu'est-ce que vous voulez dire Aujourd'hui Si vous dites Que l'église Aujourd'hui Ils sont plus croyants Que les disciples Mais peut-être Vos confrères Ou vous même Il n'y a plus D'exemple à suivre Vous ne faites pas bien Le travail Vous n'êtes plus Le modèle Comme Christ Il a été Comme il est Merci beaucoup Mais je pense que Je suis en face D'une personne Qui me parle en français Un très bon français Mais je peux vous demander Quelle est la moralité De tes professeurs De ces peu C'est pas parce qu'ils se sont Méconduits Que tu as rejeté Le français Dont tu parles Que tu utilises Mais non C'est C'est Passez-moi l'expression C'est irresponsable Quand on ne sait pas S'assumer Oui mais Mais vous vous dites Que je ne suis pas d'accord Avec vos pasteurs Parce qu'aujourd'hui Quand nous allons à l'église Je vois le pasteur parfait Mon pays Si j'ai bien dit le nom Vous êtes un modèle Pour vos enfants Spirituels Oui Mais si aujourd'hui Vous dérapez Vous savez combien d'enfants Ils vont dire Que je prenais le pasteur Le docteur parfait Comme modèle Mais il a dérapé Non 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 Vous avez Vous pouvez déstabiliser Des vies Mais c'est tout à fait Normal C'est pour ça Aujourd'hui Une église vit une crise Non Vous êtes chrétienne Je pense Bien sûr Et vous êtes dans une église Dont l'un des premiers Pasteurs a régné Jésus Qui s'appelle La peau de pierre Il a dérapé Pierre a régné Jésus Il a dérapé Un de ses collaborateurs Du collège A trahi Jésus Judas S'il faut prendre sa vie La confier A un humain L'ancien testament Va se réveiller Pour te dire Maudit soit celui Qui se confie dans l'homme Il est recommandé Au conducteur D'être modèle Mais il est aussi vrai Que celui Qui donnerait Toute sa vie A son conducteur N'a pas compris Les conducteurs Quand on regarde Trop L'agent des circulations On peut faire un accident Quand on regarde Trop le rétroviseur On ne peut pas avancer Mais c'est qu'il vous est En train de dire C'est fort Mais il faut faire C'est travail Dans le cerveau La spiritualité N'exclut pas le cerveau Parce qu'aujourd'hui C'est pourquoi Il y a ciel ouvert Mais c'est A ciel ouvert Oui A plus 243 Oui Mais c'est à vous De rendre Ce peuple là A comprendre Parce qu'aujourd'hui À travers la technologie Excusez-moi Tout part En désordre Les gens Écoutent Tout et n'importe quoi Aujourd'hui Quelqu'un peut être Dans cette église Demain tu vois Dans notre église La stabilité chrétienne Dans la tête de chrétien Ça n'existe plus Je suis À cause de Beaucoup de choses Qui se sont passées Je suis tout à fait D'accord avec vous Mais simplement Je suis partisan D'une philosophie Où On ne se plaint pas Mais on accepte L'adversité Pour présenter Les meilleurs Car Dieu lui-même Un jour Il a commencé Une église Mais il a été infiltré Dans Matthieu 13 Il a planté Il a sémé le blé Mais un ennemi est venu Sémé l'ivré S'il faudra Qu'il n'y ait pas de faux Pour qu'on reconnaisse Le vrai N'oubliez pas Que dans une salle de classe Où il y a un seul élève Il ne sera jamais premier Voilà Révenons Vous avez dit Dieu a donné à l'homme Le choix Voilà Il y a deux maîtres De la destinée L'initiateur et l'homme Voilà Mais non aujourd'hui Qu'est-ce qui rend La destinée meilleure ? Merci Au fait la destinée Elle est conçue meilleure Ok C'est son expérimentation Qui peut être meilleure Moins bonne Et plus ou moins Mauvaise Premièrement Parce qu'on l'ignore Il y a des gens Qui ignorent leur destinée Ah bon ? Oui Comment ça ? Dieu L'enfant n'est comment ? J'ai écrit un livre Le pleur et rire Dans la vie et les ministères Et je me suis inspiré De l'accouchement Mais l'enfant n'est comment ? Il commence par la tête Qui doit sortir Non ? En d'autres termes On ne peut pas accéder A une dimension Où sa tête N'y a pas encore pris part Où son intelligence N'a pas encore palpé C'est la tête Qui doit être prémie Vous comprenez ? Ça veut dire C'est lui déjà Dont la tête N'a pas compris La destinée Son corps ne vivra pas L'homme se place Chaque fois Dans plusieurs carrefours Mais il doit se décider Sur base De ce qu'il a Comme conseil C'est pourquoi Tout ce que l'église Doit faire C'est présenter La lumière Pour que l'homme choisisse On ne choisit pas La place de l'autre Christ ne l'a pas fait Il nous montre Le chemin C'est à nous De nous engager Sur le chemin Donc la destinée De doit être connue Et deuxièmement Maintenant Il faut un enseignement Beaucoup d'enseignements Pour développer Maintenant L'expérimentation De la destinée Car Il y a de ceux là Qui sont dans leur destinée Mais qui la vivent Partiellement J'aime dire Il faut mourir vide Pour mourir heureux Il faut mourir vide Pour mourir heureux C'est à dire En naissant Nous naissons plein Avec beaucoup De potentialité Des aptitudes Des capacités Mais tout cela C'est pour Servir A une destinée Mais si On n'a pas Utilisé Au sens optimal Tout ce qu'on a On peut mourir Mais en ayant Des visions Non accomplies En ayant des grâces On a commencé A par nous aider Mais on n'a pas Définie la destinée Pour vous La destinée Merci beaucoup On a introduit Mais on n'a pas Définie la destinée Vous m'avez posé La question La réponse était Dans l'une des questions Qui sont maîtres De la destinée J'ai dit L'initiateur J'ai appelé Dieu L'initiateur La destinée La destinée C'est un programme Divin Dont une vie Humaine Doit expérimenter La destinée Là c'est selon vous Ou selon le dictionnaire Oh oui Merci beaucoup Selon moi Bonjour Selon vous Mais on peut chercher Mais on peut chercher La définition Il n'y a pas de soucis Là c'est dans vous Les dictionnaires Me rejoindront Peut-être se limitera Moi je vais chercher Parce qu'on a tout aujourd'hui Oui merci beaucoup Ça sera mieux de lire Comme ça on va compléter Ok On va essayer Je vous en prie La destinée Selon le Selon Selon Le dictionnaire Selon le dictionnaire La destinée Puissance souveraine Considérée comme Réglant d'avance Le cours des choses Synonyme Fatalité C'est quoi la destinée Sort spéciale Réservée à quelqu'un Ou quelque chose Est prédéterminé Par sa nature propre Ou les événements extérieurs Généralement en dehors De toute volonté humaine Bon Ça c'est long Philosophiquement Ce qui vient d'être lu Ça s'appelle Le déterminisme C'est un concept Dont moi Y compris plusieurs Nous nous inscrivons en faux Pourquoi ? Parce que dans cette définition Vous comprenez Qu'on est en train De nier la responsabilité De l'homme Ok Pourquoi prêcher alors ? Parce que tout est déterminé D'avance Et dans le monde Théologique Ce sont des penseurs Comme les gens Calvin Un français Qui ont milité Sur cette notion Du déterminisme Non Il y a une partie Il y a un ordre préétabli Mais il y a aussi un aspect C'est pourquoi j'ai dit C'est un programme des dieux Je n'ai pas parlé de puissance Parce que j'aborde C'est déjà programmé Un programme c'est une intelligence Avant d'être une puissance C'est d'abord une intelligence Dieu a conçu un programme Dieu a conçu un programme Et il s'est dit Veritas sera l'instrument Pour expérimenter Exercer Parce que les destinées en soi Réunies Constituent le deçà De Dieu Car il a dit dans Jérémie 29 Car je connais des projets Les projets J'ai formé sur vous Des projets de bonheur Et non des malheurs C'est collectif Mais dans cette collectivité Il y a des destinées Individuelles Dont réunies Formaient le dessein des dieux Je donne un exemple rapidement Dieu veut que Israël rentre Mais il a donné une destinée à qui ? A Mardoché D'abord Mardoché D'être huissier C'était sa destinée Maintenant dans cette destinée là C'était pour déclencher la destinée D'Esther Afin qu'elle devienne reine Et que cette destinée D'Esther Amène Mardoché A devenir premier ministre Pour qu'elle Mardoché Dans son gouvernement Épargne les enfants d'Israël L'objectif principal des dieux Ça n'a jamais été l'homme C'est son peuple Mais nous nous sommes les éléments Ceux qui vont nous regarder regarderont une seule émission Mais qui réunit combien de destinées ? Quatre Votre destinée c'est concevoir une belle émission Et m'aider à parler Mais moi je viens Ma destinée c'est apporter la lumière Mais la lumière que j'apporte C'est comme les filaments d'une lampe Ces filaments ont besoin d'être couverts par ce qu'on appelle ampoule Et l'ampoule c'est Alissa Technique Technique C'est sa destinée Mais dans sa destinée Il doit mourir plein C'est à dire quoi ? On l'a connu dans le cinéma C'était aussi une partie de sa destinée Mais maintenant dans la technologie Dans tout ce qui est technique Dans la réalisation Dans la réalisation bien sûr C'est aussi une destinée Il y a de celle-là qui précède d'autres Et il y a d'autres qui y vont jumeler Ah c'est fort Voilà Est-ce qu'une destinée peut être bouleversée ? Oui Parce que les maîtres s'ils sont deux Les acteurs sont trois Docteur haute tourbler un peu la philosophie Vous avez vu Alissa là c'est qui Alissa là c'est qui Alissa là c'est gardé Là je fais face à une personne Filant Il faut être un peu Wow Il y a trois acteurs Dieu L'homme Et le diable Et le diable Oui j'en ai arrivé J'ai compris les trois personnes Voilà Non quand le ciel est ouvert Tout est clair Non parce que trois personnes là directement Moi je comprends Ok Voilà Comment ça peut être bouleversée Bouleversée Une destinée Dieu l'a programmée L'homme doit réaliser Mais cet homme est sujet à des influences Que lui seul peut permettre Et il peut aussi interdire Maintenant s'il est moins avisé Il peut permettre une mauvaise influence Ok c'est fort Et en ce moment là la destinée Peut être dérable Oui voilà Par l'entourage Il y a un texte que Nous les chrétiens évangéliques Nous n'abordons pas beaucoup Peut-être dans d'autres sens Il est écrit Jérémie 17,4 Par ta faute Tu perdras ton héritage Dieu reconnaît Que l'homme Est capable D'acquérir Ou de perdre La fatalité Ce n'est pas un mot Pour nous chrétiens On va rester un peu sur Les trois personnes là Dieu, l'homme, le diable Dieu a déjà programmé une destinée Oui J'aime bien ce que Dieu dit Je ne sais pas Docteur si je me trompe Il a dit à David Ou je crois Ou Jérémie Je ne sais pas Quand tu étais une masse informée vide Je te connaissais C'est David qui le dit dans l'epsot Oui Quand on fut Dans l'éternité Dieu nous avait déjà programmé Oui Et Dieu nous envoie Il nous met Devant nos choix Oui Comme vous avez dit La troisième personne C'est le diable On peut dire Nos mauvais choix L'entourage Le mariage Il y a beaucoup de choses Mais dans tout ça Qu'est-ce qui fait Qu'aujourd'hui Les gens disent que Je ne peux pas Je suis condamné Il y a la malédiction Je ne peux pas réussir Dans ma destinée Et c'est là Maintenant on se retrouve Dans le combat Le mariage Célibat Et tout ça Ça fait que Les gens doutent De leur destinée Merci beaucoup Les gens Évoquent des réalités Mais Mal interprétées Les gens évoquent des réalités Mais mal interprétées Il n'y a aucune famille Qui manque de mauvaises racines Même celle Quand l'eau Quand l'eau n'est pas calme Ça ne veut pas dire Qu'elle est inutile Ça veut dire Qu'il y a des chutes Il y a des pierres Mais l'eau devient Encore plus rapide L'homme qui n'est pas Boosté par les obstacles Il a un problème Deux fois Dieu met les obstacles Pour nous booster Afin qu'on ne produise Pas seulement de poissons Car l'eau est calme Mais maintenant Qu'on produise Du courant Donc Quand il y a des problèmes Il y a des difficultés Ce n'est pas La fin du monde Mais c'est notre lecture Qui est importante C'est lui qu'on appelle Le Seigneur Jésus Il est venu Pas au moment de prospérité D'Israël Au moment où Le peuple d'Israël Était esclave de Romains Il est né d'une famille C'est une réflexion Que je partage Si Jésus était né Dans une famille puissante Et riche Comme beaucoup le pensent Et désirent Le Seigneur S'il m'était demandé Je ne serais pas Dans cette famille Je serais dans la famille De Jacques Chirac Dans la famille de Macron Hein Il y a un poète De mon pays Qui a dit Je serais dans la famille De telle là Et il mange au moins beaucoup Vous comprenez Mais Vous savez que Si Jésus était D'une famille puissante Il ne serait pas crucifié Et s'il n'est pas crucifié Il n'allait pas ressusciter Et s'il n'est pas ressuscité On ne l'allait pas adorer Ce qu'on appelle combat C'est son de piédestal De tremplin Pour nos destinées Car L'homme n'est responsable Que de ses choix Et non de ceux De Dieu Être dans une famille Ce n'est pas le choix D'un homme C'est le choix De Dieu Tout choix de Dieu Est parfait Mais c'est son exploitation Ce n'est pas parce que Sur un sol rugueux On n'arrive pas à avoir On arrive à faire De bonnes cultures Qu'on peut dire Le pays est mauvais Peut-être c'est un terrain minier Ok On a été enseigné A ne dire que Ah il ne pleut pas Il ne pleut pas Mais non Il y a certaines pluies Qui détruisent Certains potages Voilà Mais non Aujourd'hui Ceux qui se font face A leur destinée Aujourd'hui Qui n'ont pas réussi Qui sont dans un mariage Qui sont dans la vie Qui ne comprennent rien du tout On peut dire C'est leur faute Ils n'ont pas pris Les choses en main Ils n'ont pas décidé Face à leur choix Assurément Parce que Je ne peux pas me repentir De ce que je n'ai pas fait Est-ce qu'on peut rattraper Tout ça ? Oui C'est ça la beauté de l'évangile La Bible dit Quand vous entendez sa voix N'endurce Mais rattraper ne veut pas dire Revivre toute sa vie Parce que le temps C'est chaud ça ? Voilà Waouh Mais ceux qui sont dans des mariages Là aujourd'hui Qui disent Qu'ils sont à cause d'un tel Que je n'ai pas Ça peut dire Que tu peux être dans un mariage Quelqu'un qui te sort de ta destinée Ton étoile se tient Vous abordez beaucoup Le problème de mariage Non parce que c'est le problème Des gens aujourd'hui Le problème des gens Parce qu'on a beaucoup ce cas là Si on parle Parce qu'aujourd'hui Il y a des gens Moi j'ai beaucoup de gens Je sais pourquoi Pour faire comprendre Je sais Le monde est immonde Parce qu'il y a eu Une mauvaise gestion D'un mariage Adam a mal géré Son mariage Il y a eu deux problèmes Aujourd'hui il y a des enfants Qui sont perturbés A cause du Non C'est pourquoi Moi j'aborde plus Dans le sens de dire à chacun C'est pas tout le mal Que les hommes ont fait Qui peut ternir ta destinée Seul ton mal à toi Personne n'est capable Si tu ne lui permets pas De déranger ta destinée Personne n'est capable Si tu ne lui permets pas De déranger ta destinée Personne Ni ton père Ni ta mère Qu'est-ce qu'il faut faire alors Reçois Jésus Comme Seigneur et Sauveur Écoute la parole Mais Je rentre Si déjà c'est pas mon père Et ma mère A qui je permets De détruire ma vie Je ne peux non plus Permettre Ni à un encadreur Parce que j'ai la Bible J'ai le Saint-Esprit Un peu de jugeote Si vous me permettez Bien sûr Voilà Pasteur Avant de Arriver presque à la fin De notre mission J'ai une question Qui vient dans l'esprit Une personne qui fait face Au combat depuis son enfance Oui On rencontre Beaucoup de combats Des accidents La maladie Beaucoup Mais Dieu ne permet pas Que cette personne La meure Qu'est-ce que vous pouvez dire Par là Je lui dirais deux choses Premièrement Qu'il réfléchisse dans la présence Parce que ça peut être Un cycle Pour faire passer son temps Qu'il n'atteigne pas sa destinée Le cycle peut être Du troisième acteur On peut arrêter ça Par la prière Mais deuxièmement Simplement parce que Il n'arrive pas à comprendre Car Le don divin Que tu n'utilises pas Te ronge Les dons qu'on a De fois nous combattent Ok Pas seulement les démons C'est lui-même le maître Oui J'ai vu un prophète Être taxé des sorciers Et c'est vrai Il s'appelle Jonas Ok Qui nous attire ces malheurs L'ange n'attire pas les malheurs C'était Jonas Qui a attiré les malheurs Mais pourquoi ? Parce que le don reçu N'était pas utilisé A bon escient Voilà Est-ce qu'il y a une petite destinée Et une grande destinée ? Oui Il y a des destinées Appelées A aider d'autres destinées Dieu est un Dieu De l'hierarchie Dieu n'est pas communiste Nous ne sommes pas égaux J'aime le dire Aux hommes des dieux Même quand on serait tous pasteurs On n'est pas égaux Dieu ne nous a pas donné A tous les mêmes charges Les mêmes responsabilités D'ailleurs même à la résurrection On ne sera pas dans une même place C'est biblique Ok Oui La Bible dit à la résurrection Dans 1 Corinthiens 15 Chacun en son rang Moi je ne pense pas Que je serai au rang de pierre Parce qu'à ce rang Là Paul même N'y a pas droit Donc pour revenir à ce que vous avez dit Oui il y a des grandes et des petites Mais simplement Quand on parle de grande destinée Pour d'autres ça veut dire Grande destinée Je vais rouler en Maserati J'aurai un jet privé Non Grande destinée C'est par rapport à ton apport Dans le monde Dans le plan de Dieu Dans le monde Dans la mission que Dieu t'a confiée Les premiers médecins Qui ont fait l'opération Des frères Siamois Sont grands Mais ils ne sont pas célèbres Comme Kanye West Ah Quelle est la différence? C'est l'apport Kanye West Quel est son apport dans l'humanité? Mais ce médecin Il faut savoir utiliser Le dépôt que Dieu a mis Voilà Moi c'est qu'il vous bénisse Moi je me retrouve dans ça Merci Non mais moi je me retrouve dans ça Parfois on ne reconnait pas Ce que Dieu dépose en nous Voilà Donc toi qui as une grande destinée Il faut avoir confiance Et savoir ce que Dieu a mis en toi L'homme a Je peux le dire A trois yeux Trois yeux Mais on utilise beaucoup les deux Qui sont les plus faibles Nous même Les deux yeux Nous montrent que L'extérieur Il y a un oeil Le seul là Qui peut nous montrer l'intérieur C'est la conscience Tu ne peux pas être forte En regardant l'extérieur C'est vrai Je ne dérange pas Maman Veritas C'est la géante Mais géante C'est par rapport à l'extérieur Moumou n'est pas géante Mais Moumou Il fallait qu'il vienne avant Qu'on continue Je pense qu'il va revenir Parce que Gloria tu avais raison Par la grâce Gloire à Dieu On est vraiment béni Et comme vous avez dit tout à l'heure On peut rattraper sa destinée On ne peut pas rattraper le temps perdu C'est en recevant Jésus Christ Tant qu'il est Seigneur Et sauveur Et pour ceux qui l'ont reçu En changant les fusils d'épaule En étant disciple Non croyant Il est quand même retenu Et Dieu nous a bénis Donc c'est juste Ce nom choix Qui va nous permettre De rentrer dans notre destinée Or le choix est fait En fonction de la lumière Que tu as Gloire à Dieu A la fin L'homme de Dieu va prier Pour celui qui va recevoir Seigneur Jésus Christ Dans sa vie Ou renouveler son amour Peut-être En ce moment Tu dis non Moi j'ai vu tellement de combats Ce n'est pas possible pour moi Mais comme l'homme de Dieu dit Il faut croire A celui qui t'a créé L'homme de Dieu C'est quoi les portes Les destinées Les moyens par lesquels On peut accéder Comprendre sa destinée Il y a l'homme Qui est une porte importante L'homme Les rencontres que nous faisons Sont très déterminantes Si Dieu place des hommes Sur notre chemin de destinée N'oubliez pas Le diable aussi Mets des gens Sur notre chemin Tout à fait Donc Les déceptions Ne doivent pas Nous amener A fermer la porte de rencontre Mais plutôt A utiliser Le Le Judas Le petit Trou là pour voir Avant d'ouvrir Mais non Fermez les portes Parce qu'on va s'étouffer L'homme se réalise aussi Dans une conjugaison Avec d'autres personnes Tout à fait Mais non S'il n'y a pas l'autre S'il y a des frères Qui peuvent te vendre Pour aller en Egypte Il y a aussi Un échantillon Qui peut parler de toi En Egypte Pour être en élévation Donc L'homme est une porte Mais pas seulement l'homme La révélation Est l'une de portes Importantes Essentielles d'ailleurs Parce que Je peux te rencontrer Mais si j'ai pas La révélation De ce que tu peux apporter Dans ma vie C'est juste Bonjour Bonjour Comment ça va Ça va bien C'est fort ça La révélation Elle est importante Tout ça C'est partie De la sagesse L'intelligence Le discernement Si vous vous le dites Oui Parce que Il faut discerner Il faut comprendre Il faut étudier Donc tout ça C'est pourquoi Jésus a dit Enseignez-leur L'enseignement La parole des dieux Doit encore être Mieux exploité Dans l'église C'est comme la musique La musique n'a que Sept notes Mais au jour On sait qu'il y a Plusieurs rythmes Il y a R&B Le blues Mais avec sept On a toujours La parole des dieux La bible Mais il faudra Que plusieurs esprits Éclairés nous parlent Afin d'arroser nos vies Comme le jardin des dents Qui a été arrosé Par quatre bras Pas un seul Il faut écouter La parole des dieux N'est pas Être extrémiste En ne voyant Qu'un seul point D'ailleurs C'est aussi Un appel pour nous Aux serviteurs des dieux D'être plus équilibrés C'est très important Je n'ai pas tout Mais au moins Que je laisse Une partie Une marge Comme on dit Pour que je sois complété Pour m'aider Dieu ne te donnera Je ne te donnera jamais tout Mais il attendra Ce que tu aies tout Ok Voilà Gloire à Dieu Merci beaucoup Docteur Je pense qu'on est bénis À travers cette émission Moi Personnellement Je crois aussi Mes collègues Sont derrière La caméra Qui sont Derrière les caméras Sont aussi bénis Et les fidèles Les téléspectateurs Que nous regardent Sur A plus 243 Et à ciel vert Les chrétiens Sont aussi bénis Qu'est-ce que vous pouvez dire De tout ce qui se passe Au Congo En Amour Le Congo Le Congo est béni Je dirais d'abord Le Congo avec K Pas avec C Pas avec C Le Congo avec K Continuera A tournoyer Aussi longtemps Qu'il ne saura pas Ce qu'il est Le Congo C'est comme cet enfant Qu'on appelle enfant prodigue Qui continue A se rendre serviteur Chez des personnes Qui n'ont même pas Le niveau Des serviteurs De son père Simplement parce que Il s'est déconnecté D'avec son père Le Congo doit revenir A ses pères Le Congo Ne doit pas envier Ce que mange Le pourceau C'est pas sa nourriture Mais tout cela C'est simplement Parce qu'il n'est pas Rentrer en soi Je profite Je suis à Paris Pour dire Je le dis Plusieurs fois Diaspora Revenez Ce pays A besoin de vous Pas seulement Physiquement Et comme prophète Je sais que ce pays Connaîtra un bon Par nos enfants Par nos enfants Non pas parce qu'ils sont Nos enfants Mais parce que Dieu les avait envoyés Très loin Pour apprendre Et revenir Reléver ce pays là Et quand on va revenir On aura une robe Que toutes les nations Ne nous ont jamais Vues avec cette robe Parce que le père L'a gardé pour nous Et ce sera Un moment Très très Glorieux Que le Seigneur Me fasse grâce De le voir Mais en commençant Comme le premier Préalable Le réveil De l'église C'est l'église Qui est le détonateur Du réveil De ce pays là Et ce pays là Pourra faire Déclencher le réveil En Afrique noire Pour de grandes choses Gloire à Dieu Merci beaucoup Homme de Dieu On arrive à la fin De notre mission Une prière Pour une personne Qui veut recevoir Le Seigneur Dans sa vie Ou une personne Qui était un peu Perdue dans sa foi Ou une personne Qui est malade Une personne Qui est malade Il y a tellement De choses qui se passent Dans la vie des gens En ce moment Mais je crois Que une parole De votre part Ou une prière De votre part Fera du bien A une personne Merci beaucoup Bien aimé dans le Seigneur La Bible dit Tu es mon sou Vers un bien Or un bien A de valeur Qu'en fonction D'un besoin On a plusieurs Baisons Mais un seul bien Pour satisfaire Ce besoin C'est Jésus Christ Tu l'as déjà reçu Dans ta vie Continue à croire En lui Dans n'importe quelle Situation Il va te secourir Tu ne l'as pas encore Connu Voici l'occasion De lui dire Je veux te connaître Je veux ouvrir Ma vie Pour expérimenter Cette vie Que seul toi Tu peux donner Aux gens C'est la nouveauté Des vies J'aimerais élever Ma voix Prier Mais je ne peux pas Prier Si tu ne crois pas A mes paroles Et en cru Maintenant je peux parler Pour que Dieu déclenche Quelque chose Dans ta vie Seigneur Jésus Seigneur Jésus Merci pour ce moment Toi tu as tout prévu Aucun hasard n'existe Dans ton programme Voici le frère De ma destinée Voici la soeur De ma destinée Parce que tu l'as placé Afin que par lui Par elle Le témoignage A ciel ouvert Le témoignage De A plus De sa 43 Aille très loin Parce que Ce ne sont que De support De l'évangile Bénis Touche Et agis Je proclame La guérison Je proclame Les saluts Au nom puissant De Jésus Amen Amen Merci beaucoup Docteur Parfait L'église Est-ce située au Congo C'est située où ? A Massina Déjà je sais Merci beaucoup C'est moi qui vous remercie D'abord L'église C'est à Massina Au quartier Mapella Avenue Talle 67 C'est vrai qu'on a d'autres extensions Mais c'est là où moi je suis Et par la grâce du Seigneur Je profite pour dire Nous serons du 11 12 Et 13 Juin A Luanda A Luanda Pour Éphode Éphode C'est la conférence Sur la vulgarisation De la parole prophétique Nous serons à Luanda Merci de nous accueillir De nous recevoir Mais merci aussi De relayer ces messages Afin qu'on soit nombré Car on parlera De ces sujets Un nouveau sacrificateur Près de l'hôtel Avec le docteur Saloma Odeca Et le révérend Sadraq Lufo Nkenda Avec eux ensemble On va apporter la parole Que Dieu vous bénisse Et merci beaucoup Vos contacts sur le réseau social Vous avez une page Instagram Page Facebook Docteur Parfait K.beau pays Youtube Ephode TV EPHOD TV Il y a des messages Qu'on pourrait suivre TikTok Tout ce qui reste Contactez-moi Par Veritas Vous aurez A ciel ouvert Merci beaucoup Docteur C'est vraiment un plaisir De vous écouter Je suis particulièrement Qu'en faisant des missions Comme ça Nous-mêmes Nous sommes déjà bénis Moi personnellement Je suis déjà béni En vous écoutant Votre sagesse Bouloukaka Bokulaka 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 Voilà Bokulaka Béni par la sagesse divine Et merci beaucoup Merci à Gloria Ma soeur Que Dieu te bénisse A très bientôt Merci à l'équipe technique Alissa là Mon grand frère Le papa allié De mes garçons Que Dieu te bénisse Relis le grand Notre Dieu a été parfait Que Dieu te bénisse Merci à tous ceux Qui me soutiennent De loin de près Merci pour vos prières Vos conseils Merci à tous les abonnés D'Aciel Vert Vous êtes vraiment Une famille merveilleuse Que le Seigneur vous bénisse Et je vous souhaite Encore un très bon mois de juin